Dans cette ferme à Tika, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et il continue à planter de nouveaux arbres. Vous voyez, ça pousse. Aujourd'hui, sa ferme compte 210 avocatiers qui produisent 7 tonnes par an. Une culture qui nécessite peu de soins et rapporte d'importants bénéfices. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent, on travaille au moins. Le gouvernement kenyan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. L'année dernière, les exports ont augmenté de 15%. L'État encourage les agriculteurs à planter plus d'avocatiers. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre à cette forte demande, les agriculteurs kenyans augmentent leur production. Bernard travaille pour une société d'export qui a doublé ses commandes d'avocats l'année dernière. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à zéro. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de leur production est donc destinée à l'export. Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés d'avocats kenyans.